Ok, bienvenue à tous, c'est mon leçon de podcast Sports & Nutrition, je m'appelle Médéric et tous les dimanches je t'apprends à augmenter tes performances sportives, à te rendre soin de ton physique tout en prenant soin de ton corps et de ta santé. Alors aujourd'hui on va parler justement des 4 mythes et erreurs autour du sport et de la nutrition, partie 2 parce que j'avais fait une première partie où je t'expliquais 5 mythes, voilà je t'invite à aller voir cette partie 1 justement où j'avais parlé des 5 mythes autour du sport et de la nutrition, aujourd'hui on va poursuivre, on va faire la partie 2 où je vais t'apprendre 4 mythes et peut-être casser 4 mythes que tu as peut-être dans la tête, que tu as déjà sûrement entendu et voilà autour du sport et de la nutrition. Alors j'espère que tu vas apprendre des trucs et surtout que tu vas comprendre que certaines croyances qu'on t'a peut-être répétées ne sont pas forcément les bonnes. Alors une erreur, là c'est pas un mythe, c'est plutôt une erreur autour du sport, c'est que tu fais un peu de cardio au début de ta séance à l'échauffement et c'est bon, en gros t'es échauffé et t'as pas de problème. Tu vois tu te mets sur un vélo elliptique ou sur un vélo ou sur un rameur, tu fais 5, 10, 15 minutes de cardio et puis c'est bon ton corps il est échauffé. Alors si tu fais ça, c'est le meilleur moyen justement pour avoir des blessures ou du moins le meilleur moyen pour voir l'émergence de premières douleurs arriver. Donc ça c'est quelque chose, si tu fais juste du cardio au début de ta séance, déjà ça va poser problème parce que tu vas vraiment augmenter ton risque de blessure, tu vas avoir des douleurs après le lendemain etc. Tu vas pas forcément savoir d'où ça vient, ça t'est peut-être déjà arrivé. Et généralement, c'est que tu n'es pas assez échauffé et que ton corps n'a pas reçu un bon échauffement et du coup tu rentres trop rapidement dans ta séance et ton corps n'est pas prêt physiquement à recevoir l'intensité de ta séance. Donc pour petit rappel, si c'est ton cas de faire un peu de cardio et après tu rentres tout de suite dans le sujet de ta séance, un échauffement il doit être obligatoirement composé d'une phase où tu vas échauffer tes articulations. Alors là, moi ce que j'aime bien travailler c'est avec bâton ou avec élastique pour t'échauffer articulairement, donc à faire de la mobilité articulaire justement pour redonner de la mobilité et de l'amplitude à tes articulations. Parce que si tu réalises tes séances de sport le matin, c'est-à-dire que tu as passé 8-9 heures par exemple endormi, donc tes articulations n'ont pas travaillé, donc c'est pour ça qu'on a un peu rouillé le matin parce que tes articulations ne se sont pas servies de toute leur amplitude et du coup on va devoir redonner de l'amplitude articulaire et de la mobilité à tes articulations. Donc ça c'est la première phase. En gros si tu veux, si on prend l'exemple d'une voiture, ça correspond à mettre la clé dans le contact et à allumer la voiture. Donc ça c'est vraiment obligatoire, même si tu t'entraînes le soir, au travail c'est très rare d'utiliser de la grande amplitude des articulations et justement ça va être aussi indispensable même le soir de commencer par une phase d'échauffement articulaire où on va mobiliser les articulations pour allumer la voiture. Après, deuxième phase, c'est la phase cardio. Donc là c'est la phase que probablement tu fais parce qu'on a toujours été habitué à faire une petite phase cardio-vasculaire pendant notre sport, même quand on était plus jeunes et tout ça, au lycée, au collège, etc. On a toujours commencé par une phase cardio. Généralement, les sportifs en général commencent par cette phase cardio, donc c'est très bien et ça va permettre justement d'actionner la pompe du cœur, d'augmenter le rythme cardiaque et d'augmenter le rythme cardiaque, ça va permettre de faire circuler le sang plus rapidement dans ton corps, c'est logique, et du coup d'alimenter en oxygène mais pas que, aussi dans tous les substrats énergétiques qui circulent dans ton sang qui sont nécessaires pour contracter les muscles. Donc c'est vraiment indispensable et pour reprendre l'exemple de la voiture, c'est l'exemple, enfin c'est un peu la métaphore, c'est tu passes la première sur ta voiture au niveau de ta séance où tu vas commencer à actionner la pompe du cœur, donc tu passes la première et ça va te permettre de démarrer, de commencer à démarrer ta séance. Et après, une fois que tu démarres ta séance, on va essayer de faire la technique de l'escalier. La technique de l'escalier, c'est tout simplement reprendre tous les exercices, par exemple si tu travailles, je ne sais rien, tes pectoraux, admettons que tu travailles tes pectoraux et tu as l'habitude de travailler soit des pompes, soit tout simplement du développé couché, c'est en salle de sport. Alors, pour exemple du développé couché, si tu as l'habitude de soulever une barre de 10 répétitions à 70 kg, une fois que tu es chauffé articulairement et cardiovasculairement, il faudra faire la technique de l'escalier pour monter progressivement jusqu'à tes 70 kg de travail. Et du coup, tu vas faire tout d'abord barre à vide, donc la barre elle fait 20 kg généralement, donc 20 kg, après tu rajoutes 30 kg, 40 kg, 50 kg, tu vois, en escalier jusqu'à arriver à tes 70 kg de travail. Donc, c'est la base d'échauffement, mais c'est vraiment hyper indispensable pour ne pas avoir de douleurs et pour ne pas se blesser aussi, parce que tout le monde n'arrivera pas forcément à la blessure. Par contre, c'est très, très, très fréquent d'avoir des douleurs après ces séances de sport et on ne sait pas forcément d'où ça vient. Donc, ça, c'est la technique de l'escalier, c'est à mettre aussi et à ne surtout pas oublier. Et ça correspond en fait pour la voiture à passer tes vitesses, donc tu étais en première après ton échauffement, tu vas passer tes vitesses progressivement pour arriver jusqu'à la cinquième et dernière vitesse et pour arriver à plein régime dans ta séance et rentrer en cœur de séance. Donc, très, très important, surtout, voilà, c'est une grosse erreur de ne pas s'échauffer ou peu s'échauffer en faisant juste un échauffement cardiovasculaire. Alors, deuxième chose, et là, c'est plutôt un mythe, c'est que les femmes en musculation, si elles font trop de musculation, elles vont ressembler à un homme, à un bonhomme, voilà. Et ça, bien sûr, c'est totalement faux. Alors, pour deux raisons, pour des raisons, il y en a une qui est évidente, il y en a une que tu vas peut-être découvrir. La raison évidente, c'est que forcément, les femmes, elles ont 10 fois moins de testostérone, elles ont vraiment 10 fois moins de testostérone que l'homme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, la testostérone ? C'est un peu l'hormone reine ou l'hormone reine pour la construction de tout tissu dans ton corps, donc les tissus, bien sûr, les muscles et les ligaments. Et du coup, elles ont 10 fois moins de testostérone, donc 10 fois moins de potentiel de croissance musculaire que l'homme, donc 10 fois moins de masse musculaire à plein potentiel. Voilà, donc potentiellement, voilà, un homme a 10 fois plus, peut développer 10 fois plus de masse musculaire que la femme. Donc, déjà, pour ressembler à un homme, ça ne va pas être le cas parce qu'elle va en être peut-être très dessinée, mais bon, elle va avoir quand même 10 fois moins de muscles au maximum du potentiel de la génétique, on parle toujours ça. Donc déjà, elles devront faire 10 fois plus d'efforts pour avoir les mêmes résultats. Et le deuxième aspect, c'est tout simplement qu'elle ne va pas avoir la même silhouette. Pourquoi elle ne va pas avoir la même silhouette, même si elle s'entraîne, admettons, comme un homme ? Et bien parce que, voilà, même une femme au maximum de sa génétique, il y a des muscles qui vont être féminins et des muscles qui vont être masculins. Tu ne le savais peut-être pas, mais il y a des muscles qui vont très bien réagir chez les hommes et pas réagir chez les femmes, et des muscles qui vont très bien réagir chez les femmes et pas chez les hommes. Et généralement, quand une femme dit qu'elle ne veut pas ressembler à un bonhomme, c'est pour ça qu'elle ne veut pas faire de musculation. Voilà, ça c'est quelque chose, c'est un mythe que tu as certainement déjà entendu et peut-être que toi tu penses aussi, si tu es une femme, et généralement c'est juste qu'elle ne veut pas ressembler surtout le haut du corps de l'homme, voilà, qu'elle ne veut pas avoir le même haut du corps que l'homme. Donc autour de la ceinture scapulaire, c'est-à-dire les épaules qui vont être larges, donc les épaules très carrées, un cou imposant, les pectoraux qui ressortent, un dos, le haut du dos généralement qui est épais. Et tout ça, c'est des choses que les femmes n'aiment pas, n'aiment pas voir chez elles. Généralement, il ne faut pas faire de généralité, mais voilà, généralement c'est des choses qu'elles ne veulent pas obtenir et que c'est pour ça qu'elles disent, ouais moi je ne veux pas devenir comme lui, si je m'entraîne pareil que lui, je vais avoir le même résultat que lui. Non, parce que voilà, ces muscles-là de la ceinture scapulaire, comme je t'ai expliqué, les épaules, le cou, les pectoraux, le dos, etc. Ce sont des muscles qui sont masculins, qui réagissent très bien chez les hommes. Les hommes ne vont pas généralement avoir de mal à développer ces muscles-là. Pourquoi ? Parce que c'est des muscles qui sont énormément sollicités durant la chasse. Parce que pour chasser, on a besoin d'utiliser sa puissance du haut du corps pour chasser la bête et que vu que dans notre évolution, on a beaucoup plus été chasseur-cueilleur qu'homme du XXIe siècle, même au XXIe siècle, génétiquement, ces muscles restent des muscles masculins, donc vont être beaucoup plus facilement développables chez l'homme et pas chez la femme. Donc, je vous rassure, si tu es une femme, tu ne vas pas ressembler à un homme si tu t'entraînes, même si tu t'entraînes comme un homme et que tu fais de la musculation. Voilà, il y a des muscles qui vont réagir très bien chez toi, notamment au bas du corps et pas justement haut du corps, tu ne vas pas avoir un haut du corps extrêmement développé, même si tu t'entraînes exactement, par exemple, comme tu comme ton mari, tu fais la incidence que ton mari, lui va réagir différemment que toi et il va avoir une transformation physique qui va être différente de la tine. Voilà, donc ça, c'est pour le deuxième mythe autour du sport et le troisième mythe et dernier mythe autour du sport, après, on aura un mythe nutrition, c'est si je fais des abdominaux, je vais perdre de la graisse au niveau du ventre. Ça, c'est totalement faux. Je l'ai déjà dit dans mon podcast, mais bon, des petites piqûres de rappel, ça ne fait pas de mal. Et puis, même pour ceux qui n'écoutent pas tous mes podcasts, c'est bien de le rappeler. Voilà, si tu n'écoutes pas tous mes podcasts, justement, si tu fais des abdominaux, tu ne vas pas perdre au niveau du ventre, tu ne peux pas localiser une perte de masse graisseuse. Si tu fais des exercices pour bosser tes biceps, tes triceps, tu ne vas pas perdre au niveau des bras non plus. Ça marche exactement pareil. Et si tu fais des crunchs pour développer tes abdominaux, tu ne vas pas perdre non plus au niveau du ventre. D'un point de vue général, toute personne a des zones de stockage primaires et secondaires. Ok ? Donc, c'est-à-dire que généralement, les hommes vont stocker au niveau du ventre et généralement, les zones primaires chez la femme vont être généralement autour des fessiers et des hanches. Voilà, c'est général, ce n'est pas tout le monde pareil, mais globalement, si on fait un sondage, voilà, c'est les zones qui apparaissent en premier, les zones primaires chez les femmes et chez les hommes. Donc, les hommes, le ventre et les femmes plutôt bas du corps autour des fesses et des hanches. Voilà, ça, c'est les zones primaires, c'est génétique, c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Et après, secondaire, il y a des zones secondaires, on peut stocker à la fois, par exemple, chez les hommes au niveau du ventre et puis au niveau des bras, au niveau des cuisses, au niveau des mollets, au niveau des poignets d'amour, voilà, ça va être des zones secondaires qui vont en priorité, enfin en priorité, ça va être stocké au niveau du ventre et après, la graisse qui reste, elle va être stockée dans des zones secondaires et tu n'as pas le choix. Si tu stockes à la fois dans le ventre et dans les bras, eh bien, tu es comme ça. Ce n'est pas en faisant des exercices au niveau du ventre et des bras que tu vas brûler la masse graisseuse qu'il y a autour de ces muscles-là. Tu vas fondre et ça, c'est ce que je te dis, en gros, c'est génétique. Donc, pour perdre du ventre, il faut que tu descendes en masse graisseuse de façon globale et au bout d'un moment, tu vas commencer à décharger la masse graisseuse au niveau des zones de stockage secondaires. Et puis après, plus tu vas descendre en taux de masse grasse, plus tu vas perdre dans tes zones primaires, donc au niveau du ventre ou au niveau des hanches et des fesses pour les femmes. Après, de toute façon, généralement, les gens savent où ils stockent, où ils ont tendance à stocker et les zones où ils stockent le plus et ils stockent le moins. Donc voilà, tu vas d'abord perdre dans tes zones secondaires et après dans tes zones primaires. Et ça va passer pour descendre en masse graisseuse par de la nutrition, de la nutrition intelligente, de la nutrition qui va vraiment, en fonction des besoins de ton corps et de tes activités et de ton activité et de ta génétique, tu vas pouvoir t'alimenter correctement et comprendre ce que ton corps a besoin pour descendre en masse graisseuse parce que tout le monde n'a pas besoin de la même chose. Et au niveau du sport, qui va aussi t'aider à descendre en masse graisseuse, avec des exercices, la meilleure chose à faire pour descendre en masse graisseuse, c'est de faire des exercices polyarticulaires qui stimulent plusieurs articulations et qui stimulent du coup, vu qu'il y a plusieurs articulations, il y a plusieurs muscles qui vont participer pour un seul mouvement et du coup, ça va stimuler à la fois tes muscles, donc plusieurs muscles en même temps. Donc, ça va être très énergivore et en plus, ça va stimuler la coordination musculaire parce que comme tu fais plusieurs muscles en même temps, tu actionnes plusieurs muscles en même temps, tes muscles vont devoir se coordonner pour pouvoir réaliser le mouvement et tu vas utiliser la force de plusieurs muscles, donc ça va être très énergivore ce type d'exercice et c'est ça qui va te permettre de descendre en masse graisseuse et du coup, par exemple, si tu stocques au niveau du ventre, de descendre en masse graisseuse aussi au niveau du ventre. Donc voilà, ça va brûler énormément de calories alors que la pire chose à faire pour brûler au niveau du ventre, en fait, c'est de faire des crunchs. Donc le crunch, si tu ne sais pas trop ce que c'est, c'est l'exercice, tu as certainement vu, mais c'est l'exercice où tu es allongé par terre sur un tapis et puis tu réalises des flexions de bustes pour muscler tes abdominaux. Voilà, ça c'est le crunch, c'est la pire chose à faire pour brûler de la graisse au niveau du ventre parce que tout simplement, les muscles des abdominaux, ce sont des muscles déjà très 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 endurants, donc ils ne vont pas se fatiguer tant que ça avec du crunch, même si ça brûle, même si ça fait mal, ils sont beaucoup plus endurants que ça et heureusement, sinon on serait toujours avachi et on ne pourrait pas avoir le buste droit, donc c'est des muscles très très endurants et en plus, c'est un exercice d'isolation. Donc, comme c'est un exercice d'isolation, tu n'as pas tout ce que je t'ai expliqué sur les exercices polyarticulaires, des coordinations musculaires, tu n'as qu'un seul muscle qui rentre en compte, donc ça va être beaucoup moins énergivore que si tu as plusieurs muscles qui rentrent en compte et voilà, tu ne vas pas utiliser, tu ne vas pas te développer en force, etc. sur plusieurs muscles, donc tu ne vas pas brûler énormément de calories et donc tu ne vas pas descendre plus que ça ton taux de masse grasse. Donc, ça c'est un cliché qu'on voit beaucoup, mais si tu veux faire, si tu veux brûler de la graisse au niveau du ventre, la pire chose à faire, c'est justement de faire des abdominaux et notamment des crunchs. Donc, ça c'est pour le deuxième mythe au niveau sport et on va avoir un mythe nutrition, le dernier du podcast, c'est tout simplement de se fier uniquement aux calories et de regarder tout le temps les calories, les calories, les calories, ça c'est une grosse erreur. Pourquoi ? Parce qu'une calorie, une calorie ne veut pas dire une calorie. Il y a différents types de calories, toutes les calories ne vont pas être assimilées exactement pareil dans ton corps en fonction de la source des calories. Et justement, pour te donner un exemple très simple, là tu vas tout de suite comprendre, l'alcool c'est très calorique, pourtant c'est ce qu'on appelle des calories vides, c'est-à-dire que c'est des calories, donc du carburant, mais c'est du carburant qui va être stocké directement en profondeur dans ton corps et qui ne va jamais être utilisé sauf en cas d'urgence. Donc, soit que tu fais un régime, ça s'appelle aussi un état d'urgence, soit que tu vas très loin dans ton effort physique, donc du coup ton corps va déstocker justement dans ses réserves en profondeur. Donc voilà, quand tu bois de l'alcool, ça va justement stocker très très facilement et pourtant c'est une calorie. Et même chose pour les sucres rapides. Les sucres rapides, si tu n'es pas en hypoglycémie quand tu manges des sucres rapides, et bien tout simplement tu vas stocker en profondeur tous ces calories qui ont été apportées par ton alimentation. Et en plus, ça va généralement stocker au niveau des viscères les sucres rapides, donc c'est un gros problème. Donc si tu n'es pas en hypoglycémie, ton corps ne va pas en avoir besoin, donc il va le stocker directement et ça ne va pas être utilisé par ton corps et ça va être très difficile à enlever. Alors que si, par exemple, les lipides, les graisses, c'est vraiment très très calorique et pourtant, c'est si tu t'alimentes avec des bonnes graisses, des bons lipides de bonne qualité comme les oméga 3, les oméga 9 et que tu apportes ça à ton corps, même si c'est très calorique, ils vont être utilisés directement par ton corps et voilà. Alors que si tu, par exemple, si tu comptes les calories d'un avocat, un avocat c'est extrêmement calorique, mais pour autant, vu que c'est des bons omégas, tu pourrais penser que ça va directement, ça va te faire prendre du poids et tout, alors que non, c'est des calories qui ne vont justement pas être stockées en profondeur, qui vont être biodisponibles hyper facilement par ton corps et du coup, directement, ça ne va pas du coup te faire prendre de poids, ça va être utilisé directement et c'est presque des calories qui sont entrées et sorties directement, qui ont eu une fonction et du coup, elles vont pas du tout être stockées. Donc l'erreur de voir la calorie comme une calorie, c'est une grosse erreur, il faut apporter à son corps des bonnes calories, des bonnes sources de calories et du coup, une calorie ne vaut pas une calorie. Voilà, c'est vraiment la source qui est le plus important. Et voilà, on a fait le tour un peu des 4 mythes et erreurs que tu as peut-être vues ou peut-être que tu fais déjà autour du sport et de la nutrition. Donc le fait de faire de l'échauffement, juste un échauffement cardiovasculaire, voilà, ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Je t'ai expliqué pourquoi. Une femme non plus ne pourra pas ressembler à un homme si elle fait le même entraînement qu'un homme. Elle ne pourra pas ressembler à un homme. C'est aussi un mythe qui circule, mais tu ne pourras pas ressembler à un homme même si tu fais le même entraînement que lui. Et les abdominaux, voilà, faire des abdominaux pour perdre au niveau du ventre aussi, c'est une connerie. Donc voilà, ça c'est quelque chose, aussi un mythe qui circule, qu'on revoit, qu'on retrouve énormément en salle de sport, mais c'est aussi une bêtise. Voilà, maintenant tu sais que ce n'est pas la bonne manière de faire et que une calorie ne vaut pas une calorie. C'est vraiment la source qui est importante. Donc voilà, on a fait le tour des 4 mythes autour du sport et de la nutrition. Et maintenant, j'ai une annonce à faire parce qu'on m'a pas mal demandé si je faisais du coaching personnalisé, est-ce que je pouvais suivre ? Voilà, si je pouvais vous suivre individuellement dans votre pratique sportive et dans votre nutrition. Et donc, on me l'a pas mal demandé. Et voilà, j'ouvre à partir de lundi mes coachings personnalisés. Donc, c'est un coaching sport principalement et avec un suivi nutrition. Donc, adapter forcément, vu que c'est personnalisé, adapter en fonction de tes objectifs grâce au renforcement musculaire, à la musculation, à la préparation physique. Voilà, je t'amène à ton objectif en utilisant différentes méthodes directement depuis chez toi parce que ça, c'est un gros avantage. C'est que moi, je me suis pas mal diversifié dans ma pratique. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir un accès en salle de sport pour te faire coacher à distance avec un coaching personnalisé. Tu peux réaliser tout ça depuis chez toi avec le matériel que tu disposes, même si tu n'as pas de matériel d'ailleurs. Et voilà. Et donc, si tu souhaites te transformer physiquement quel que soit ton niveau, que tu souhaites performer dans ton sport, que tu as besoin d'une sorte de préparation physique pour t'aider dans ton sport ou alors que tu souhaites améliorer ta santé au quotidien grâce au sport et à l'nutrition, c'est possible. Il suffit de cliquer sur le lien en description. Voilà, tu auras un bilan sportif offert. Voilà, on fait le bilan pendant une demi-heure. Je t'appelle au téléphone et en gros, on fait le bilan pendant une demi-heure. On définit ensemble quels sont tes objectifs, comment on peut arriver à mettre en place certaines choses au niveau de ton sport, au niveau de ta nutrition pour justement que tu atteignes ces objectifs le plus rapidement possible. Et voilà. Donc, moi, ce que je t'invite à faire, c'est de cliquer sur le lien en description pour prendre ton rendez-vous. Voilà, tu as mon agenda qui est en ligne dans le lien en description et tout simplement, tu as juste des créneaux et tu as juste à prendre le créneau et réserver ton bilan offert de 30 minutes. Et après, on verra comment je peux t'aider pour justement arriver à tes objectifs à la fin de cet entretien. Voilà, donc on en a fini pour ce deuxième épisode, donc la partie 2 des 4 erreurs et mythes autour du sport et la nutrition. Et on se retrouve, quant à nous, dimanche prochain pour un prochain épisode sur le sport, la santé et la nutrition. Allez, tiens, les sportifs ! Sous-titrage Société Radio-Canada